La confiance en soi, ça a été très compliqué. Ah bon ? Avec ta gueule, ça a été compliqué ? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Joséphine Drahi. Moi, c'est Marc Ruchman. Et on est là pour quoi ? Un sans filtre. Bonne réponse. La séduction, on est deux séducteurs, nous. Ah bon ? Mais d'où tu décrèdes que je suis séductrice ? Mais d'où tu décrèdes ? Moi, j'adore les gens qui séduisent, mais de manière sans le vouloir. Toi, t'es comme ça. Comme tu n'es pas surconscient de ta beauté, tu n'as pas ce côté où t'arrives avec un truc où tu fais genre « bah ouais, mec, ouais, voilà ». Et donc, du coup, ça reste hyper frais et hyper charmant. Et du coup, c'est très séduisant. Moi, c'est l'humour. Honnêtement, c'est l'humour. L'humour, si, c'est une vraie séduction pour plein de gens. Ça dépend. Il y a des mecs qui sont effrayés par l'humour des femmes. Sachez-le, malheureusement. Encore en 2021, je crois que c'est toujours le cas. Il y a beaucoup d'hommes qui se sentent amoindris quand la femme prend vraiment le dessus. Ça, c'est pas normal. Si elle prend trop d'espace, ça dérange les mecs et du coup, ça leur fait peur. Un certain mec, pas tous. Heureusement. Non, mais heureusement. Ce serait la fin du monde, sinon. Les complexes. On en a tous. Il y a des choses qu'on va détester chez nous ou qu'on va voir comme un complexe alors que ça va être quelque chose de qualitatif pour d'autres ou en tout cas, quelque chose d'intéressant. Les complexes, il ne faut surtout pas s'y attarder. Il faut réussir à... C'est tellement dur. Personnellement, ma petite technique depuis toujours, c'est que quand j'ai beaucoup de complexes, on peut avoir tendance, par exemple, à me surexposer, à mettre des choses moulantes alors que je déteste mon corps. Par exemple, tu sais, à me faire tout de suite une blague sur moi comme ça, personne d'autre peut la faire. C'est fait, tu vois. C'est ça, je me suis protégée. En tout cas, oui, c'est ce que je fais depuis toujours, malheureusement. J'essaie de m'en affranchir aussi parce que ce n'est pas très sain. La confiance en soi, ça a été très compliqué. Ah bon ? Avec ta gueule, ça a été compliqué ? Bien sûr. Ah oui, mais même encore aujourd'hui, c'est difficile d'avoir confiance en moi. Tu n'as pas confiance en toi, par exemple, en ton talent, en quoi ? En tout. En tout. En possibilités. Ah ouais. Je cache bien mon jeu. Moi, je suis très dure avec moi-même et tu as l'air de l'être aussi. Je me mets à tellement bas sur l'échelle d'une quelconque estime que je me dis toujours que je ne mériterai jamais rien. Quand on m'appelle pour me dire, par exemple, que j'ai décroché un rôle. C'est sûr ! Quand je raccroche, je me dis, ils vont se rendre compte que ce n'était pas la bonne personne sur la liste et qu'ils vont me rappeler en disant « Pardon, c'était la fille en dessous qu'on devait appeler. » Tu vois, je ne suis même pas capable de me dire qu'on peut me choisir. Mais bon, la confiance en soi, c'est ça. C'est des choses qui se travaillent aussi, comme les complexes. À un moment donné, il faut regarder aussi ce qu'on a pu faire, les gens qui nous entourent et se dire « Ok, en fait, je vaux quand même un petit truc. » On va relativiser et puis on va surtout avancer, faire en sorte que ça fonctionne, c'est tout, quoi. Le regard des autres. Dans notre métier, c'est terrible parce qu'on est très dépendant du regard des autres puisqu'on est choisi par des gens. Moi, j'arrête de chercher le regard de l'autre particulièrement et même d'attirer l'attention, parfois, de me faire remarquer presque. Avant, je pouvais faire exprès d'avoir une tenue absolument hyper extravagante juste pour me dire que j'allais attirer le regard. C'était un peu une sorte de drogue aussi, d'aliénation, de vouloir à tout près attirer le regard. Et ça, j'ai aussi un peu freiné. Je dis ça alors que j'ai mis une robe à moitié floue avec un décolleté, un truc qui s'ouvre et tout. L'amour. L'amour. Si tu aimes quelqu'un, c'est pas juste pour ce qu'il va t'apporter. Souvent, d'ailleurs, on se trompe, on a l'impression d'aimer pleinement la personne et en fait, on l'aime pour ce qu'elle nous procure. Et ça, c'est wrong ! On aime la personne pour ce qu'elle l'est, complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada